Salut les amis, ça fait très plaisir de vous retrouver. Alors si vous voulez monter votre centre d'appel ou bien que vous êtes un télévendeur et que vous souhaitez vous mettre à votre propre compte, regardez cette vidéo jusqu'au bout parce que j'ai passé une annonce très très importante. Avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne ces derniers jours. Je vois que la chaîne est vraiment vraiment en train de se développer. Donc vraiment merci à vous les amis. Merci à tous les gens qui laissent des commentaires pour m'encourager. Et merci aussi aux gens qui se sont abonnés et qui s'abonnent de plus en plus nombreux à la page Facebook, au groupe Facebook. Je vous remercie aussi les amis. Alors avant de passer l'annonce que j'ai à vous passer, je vais rapidement vous expliquer le contexte dans lequel je passe cette annonce. Depuis le mois de décembre, depuis que j'ai sorti la vidéo « Comment monter son centre d'appel », je reçois beaucoup d'emails de personnes qui me disent « Voilà Johan, je travaille dans un centre d'appel et je veux me mettre à mon propre compte. Dis-moi comment faire, explique-moi comment je dois procéder. » Ou des personnes qui veulent monter leur centre d'appel et qui me disent « Johan, je vois que tu es dans le domaine depuis un moment, est-ce que tu peux me donner un coup de main pour monter mon centre d'appel ? Comment est-ce que je dois faire ? Où est-ce que je dois trouver des clients ? Comment je peux trouver des clients ? Techniquement, comment est-ce que je dois procéder ? » Alors du coup, moi ça m'a donné l'idée de créer un projet, de créer un projet pour aider les télévendeurs à se mettre à leur propre compte ou les entrepreneurs à monter leur centre d'appel. Donc du coup, j'ai réfléchi à la question et je me suis dit « Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fournir le matériel pour les centres d'appel. On va fournir les PC, on va fournir les serveurs. On va chercher un local pour les gens qui veulent monter leur centre d'appel. Et derrière, on va bien entendu leur fournir les minutes de communication. Puisque pour tous les gens qui sont dans le télémarketing, vous savez déjà que le nerf de la guerre, c'est l'équipe et les minutes quand vous êtes dans le télémarketing. Donc du coup, j'ai commencé à chercher des fournisseurs d'un côté pour les minutes et de l'autre côté pour le matériel. Donc j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Au départ, ce que je faisais, c'est que je cherchais un fournisseur de minutes en Europe et un fournisseur de matériel en Chine. Puisque tous les PC, bien entendu, les serveurs, tout ça, c'est fabriqué en Chine. Ensuite, je me suis rapidement rendu compte que faire venir du matos depuis la Chine avec les douanes, ce n'est pas donné en fait. Ça ne savait pas me permettre de proposer des prix intéressants. Donc je me suis retourné un petit peu sur les fournisseurs locaux. J'ai fait des recherches, des recherches, des recherches. J'ai trouvé une société à Casa qui fait ça. Donc j'ai contacté la société en question. Ils m'ont mis en contact avec une personne dans la société. En fait, si vous voulez, ils sont deux associés. Il y en a un des deux qui est spécialisé dans tout ce qui a à voir avec Internet sur le marketing web. Et donc on a eu une longue conversation. Je vais expliquer, voilà, que je venais de monter un site web sur lequel je propose du matériel pour les centres d'appel, du matériel et des minutes. Et donc j'ai besoin d'un fournisseur. Et je voudrais savoir dans quelle mesure on pourrait éventuellement collaborer ensemble. Il m'a proposé qu'on se rencontre. Au départ, il devait venir à Marraksh. Mais bon, il y avait beaucoup de chantiers apparemment à Casa. Donc du coup, on a pris rendez-vous. Et je l'ai rencontré mercredi la semaine dernière à Casa. J'ai pris un train à 10h le matin. Je suis parti à Casa. 3h de train. J'arrive à Casa à midi 38. Donc il vient me chercher à la gare. Tac, je monte avec lui. On part manger. Et on discute ensemble de ce qu'il fait, de ce que je fais, de la manière dont on peut éventuellement collaborer. Donc lui, il monte des centres d'appel ou des postes pour des télévendeurs indépendants. Il leur donne un produit à vendre. Et il les commissionne sur les ventes qu'il réalise sur ce produit-là. Alors, il m'a envoyé le cahier des charges hier par email. Je l'ai imprimé ce matin. Il est là. Vous allez pouvoir le retrouver sur mon site, dont le lien se trouve dans la description en dessous de la vidéo, pour pouvoir le lire en détail. Alors, Webat, c'est une solution qu'il a créée et qui permet de monter son site web en quelques clics, sans avoir de compétences en informatique. Il y a un pack à 20 euros, donc site dynamique simple, et un pack à 25 euros par mois, site de e-commerce. Lui, il m'a demandé si je connaissais des centres d'appel ou des télévendeurs indépendants qui soient suffisamment compétents pour pouvoir travailler sur ce produit-là. Et là, j'ai pensé à vous. Le soir, il m'a ramené à la gare. J'ai pris mon train. Je suis rentré à Malaksh. Je suis arrivé super tard à Malaksh, à 10h15 du soir. À partir du lendemain, j'ai continué à travailler sur ma boutique. Le lundi suivant, j'ai reçu son offre par e-mail. Il y a donc trois packs qui regroupent tous les produits dont un tel opérateur a besoin pour commencer son activité. C'est-à-dire un PC, un casque et un CRM hébergé. Et bien entendu, une ligne professionnelle pour pouvoir passer ses appels. La même semaine, c'est-à-dire la semaine dernière, j'ai été contacté par le patron d'un centre d'appel à Malaksh. Donc, il m'a dit qu'il a une proposition qui peut éventuellement intéresser les membres de ma communauté. Donc, on s'est rencontré dimanche dernier. Première rencontre dimanche dernier. Donc, il m'a expliqué qu'il a trois clients pour trois produits différents. Donc, un client pour le bilan thermique, un autre pour la prévoyance santé et un troisième pour un voyage discount à Marrakech. Voyage discount qui cible des couples de retraités. Donc, il va expliquer qu'il a besoin, qu'il cherche des télévendeurs indépendants pour lui fournir, pour lui vendre des rendez-vous sur ces produits-là. Et donc, de ce fait, il a pensé aux membres de ma communauté. Moi, je lui ai demandé de m'envoyer ses cahiers des charges. Il me les a envoyées dans la semaine. Je les ai avec moi. Donc, vous allez pouvoir les retrouver au niveau de mon site web. Vous allez pouvoir regarder un petit peu les critères et les tarifs des rendez-vous. Donc, je sais que pour le bilan thermique, il paye 800 euros par mois par position staffée, c'est-à-dire par agent qui travaille sur le produit, à condition que cet agent prenne trois rendez-vous qualifiés par jour. Par rapport aux produits prévoyants santé, donc c'est une commission, c'est de la vente par rendez-vous. Et il donne une commission, il laisse une commission de 30% entre 1 et 5 ventes par mois, 35% entre 6 et 10 ventes, et au-dessus de 10 ventes, c'est 40% de commission par mois. 40% sur le montant de la vente. Par rapport aux produits voyage à Marrakech, la commission est de 150 euros par vente. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces offres au niveau de mon site web. Moi, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description en dessous de la vidéo et éventuellement postuler à ces offres si elles vous intéressent. Donc, vous allez être sur le lien, vous cliquez dessus, vous allez arriver sur une page au niveau de laquelle je vous demande votre nom, votre prénom, votre email, votre numéro de téléphone, le produit sur lequel vous souhaitez travailler et l'heure et la date à laquelle vous souhaitez que je vous appelle. Je vais vous passer un coup de téléphone, on va avoir une conversation téléphonique à l'issue de laquelle je jugerai s'il est envisageable de travailler avec vous. Et donc, si c'est le cas, vous allez pouvoir prendre un pack. Vous pouvez le prendre chez moi ou chez qui vous voulez, vous êtes vraiment entièrement libre. En tout cas, il vous faudra un PC, un casque, un CRM hébergé et des minutes. Et donc, je vous enverrai le cahier des charges, un contrat, bien entendu, de travail, donc entre moi et vous-même. Et donc, pour ce faire, il faudra que vous ayez un statut d'auto-entrepreneur. Si vous ne savez pas comment créer votre statut d'auto-entrepreneur, vous pouvez m'en parler et je vous expliquerai concrètement comment faire. Pour vrai, c'est très simple. Donc, il vous faudra un statut d'auto-entrepreneur, un casque, un PC, un CRM hébergé et des minutes pour travailler. Je vous enverrai votre contrat, le script et le cahier des charges. Donc, il faudra travailler 6 heures par jour, de manière, puisqu'on est tous connectés à un même serveur, et il faut qu'on ait une certaine quantité de trafic pour que les appels puissent être rapides et fluides. Et bien, les amis, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et qu'elle vous a été utile, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu. Et laissez un commentaire. Si vous avez des amis qui travaillent également dans des centres d'appel et qui veulent se mettre à leur propre compte pour pouvoir prospérer et être rémunérés à la hauteur de leur travail, je vous invite éventuellement à partager cette vidéo avec eux. Vous savez qu'il y a aussi un groupe Facebook qui regroupe tout un tas de télévendeurs indépendants ou de personnes qui souhaitent devenir des indépendants et avec lesquels vous allez pouvoir échanger des informations avec eux et avec moi-même, bien entendu, pour pouvoir penser plus vite. Les amis, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...